chers amis du petit ballon bonjour aujourd'hui nous avons jean-michel de luc et deux verres vides voilà deux verres vides et surtout une bouteille bonjour tout le monde bonjour mathieu alors nous allons aller en touraine alors touraine on pense au gamme et en général mais là non ce n'est pas du gamme et c'est ce qu'on appelle du cote autrement dit du malbec d'accord et du coup c'est un super héros ce vin c'est une supernova en tout cas effectivement donc on est sur un malbec mais des malbec de 30 ans et puis on est sur une sélection parcellaire donc c'est vraiment des raisins qui ont été ramassés dans le but de faire qu'une seule parcelle ces parcellaires ça veut dire qu'il ya une seule une seule partie du domaine qui est réservé à ce vin là c'est ça voilà on ramasse le raisin et le raisin de cette parcelle est dédié à cette cuvée là c'est ce qu'on appelle ça donne un côté un peu excusé alors on va être un petit peu embêté mais je le dis en direct parce qu'on a une bouteille cirée d'accord au dessus ça permet effectivement au vin de ne pas prendre via le bouchon trop d'air d'accord voilà et puis ça donne un côté un peu chic voilà mais bon on prend son temps voilà c'est une cire plastique plastifiée donc ça fait pas de traces alors il y en a un petit peu sur la table alors voilà du coup c'est en 2013 en touraine du coup voilà en touraine alors il faut savoir que le malbec est un cépage qui a quand même une certaine structure ça peut vieillir je dirais pas la même chose pour un gamme et un gamme et 2013 c'est courant le malbec en touraine quand cette région tout au moins ce qui ce qui est courant c'est qu'il est souvent il peut être utilisé un assemblage touraine avec mélange avec le cabernet franc le gamme et mais ce qui est moins courant c'est de l'avoir 100% ok allons-y pour cette découverte alors bon super découverte malbec couleur automatiquement donc une belle belle intensité de couleurs ça reste encore violet c'est en 2013 ça a débuté l'évolution d'accord mais ça reste jeune et fringant ok comme vous certainement au nez brillant alors au nez donc on a quand même un autre caractère j'aime bien ce côté en sens un peu encre fraîche réglissé j'adore cette odeur de malbec quand il est pur comme ça on a des notes de petites cerises sauvages alors je vais dire de la guigne de la merise il ya beaucoup de cerises sauvages comme ça des petits fruits noirs mais c'est surprenant parce que pour un au nez on s'attend pas à ça pour un vin de loi on va dire et pour un malbec on s'attend pas non plus à ça par rapport à ce qu'on connaît sur la région on est loin de cahors on est loin de bordeaux effectivement et puis on est loin de touraine classique avec le gamme et effectivement il a cette particularité il est très original mais légèrement poivré il ya une note un petit peu sauvage et moi j'aime bien ce côté menthe poivrée également qui donne de la fraîcheur bon allez on va se lancer dans cette super dégustation voilà c'est un vin qui a du velours du fruit du caractère un petit peu poivré final on retrouve le malbec c'est toujours ce petit coup de fouet en fin de bouche un côté réglissé mentholé c'est moi je trouve ça superbement original super novateur voilà super non super novateur effectivement et merci de moi je remercie ces vignerons qui prennent des risques et qui nous proposent des choses qui sortent des sentiers battus et surtout quand le résultat est aussi agréable et vous leur rendez bien en sélectionnant ces vins et du coup il ya on a fait un peu d'un peu d'élevage un peu de temps là non c'est un vin qu'il faut boire là il est parfait aujourd'hui il est parfait il est arrivé à son apogée gardez le un ou deux ans dans la cave c'est tout à fait le style de vin que j'aime bien présenter dans une carafe peut-être pas juste au dernier moment faire goûter à mes amis et à dire où où sommes-nous c'est vraiment le vin pour surprendre les amis vous mettez quoi table avec du coup voilà des volailles rôtis des du de la viande blanche de la viande rouge des fromages on peut aller un petit peu surtout alors moi j'aime bien les abats j'en conseille je n'en propose pas souvent parce que c'est pas dans les habitudes mais effectivement c'est santé voilà mais j'aime bien un bon fois un fois grillé là dessus ou avec un petit peu de vinaigre de framboise c'est parfait bah vous m'invitez pour le déjeuner quand vous voulez on amènera le supernova très bien et ben en tout cas bravo c'est très bien fait bonne découverte bravo jean michel merci au domaine des grandes espérances qui 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 ose je trouve nous sortir des sentiers battus très belle dégustation à tous et on se revoit très bientôt sur le petit ballon au revoir les abonnés à bientôt